Et salut à tous ! Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait de défi du jour, pas vrai ? Alors on va reprendre tranquillement, avec un classique de la fin des années 90, j'ai nommé Test Drive 6. Alors au fait, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les défis du jour, c'est une série de vidéos dans laquelle je décris la marche à suivre pour installer un jeu ancien sur une config moderne. A moi de me débrouiller pour trouver comment faire. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions de jeux que vous aimeriez que j'expérimente, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Mais bon, trêve de présentation, c'est parti ! On va donc commencer par essayer d'installer le jeu tel quel sur mon Windows 10 64 bits, à partir du CD original bien entendu. On sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Sauf que, bah non. Bon, on va tenter dans une machine virtuelle dans ce cas. Pour la démonstration, la machine virtuelle que je vais utiliser est sous Windows 7 32 bits. Alors, bah, le jeu s'installe, jusque-là tout va bien. Mais, quand on essaye de le lancer, il manque une DLL. Et quand on l'ajoute, il en manque une seconde. Et quand on l'ajoute... Ah, cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, allez, quand même. Alors bon, pour récupérer les DLL, je vous laisserai regarder le lien dans la description de la vidéo. Vous verrez, il y a un lien pour télécharger ça. Il ne nous reste plus qu'à lancer une partie et... Et ça marche. Bon, bah, tout a l'air de bien fonctionner ici, c'est top. Mais, j'ai quand même le sentiment qu'on peut faire mieux que ça. Regardons à quoi ressemble le répertoire d'une jeu une fois qu'il est installé. Eh, mais en fait, c'est tout bête. Regardez le contenu de ce répertoire dans le CD. Exactement pareil. On va pouvoir contourner notre problématique d'installateur qui ne marche pas sous Windows 10 et retenter notre chance, du coup. Et là, eh bien, on va dire que ça démarre, quoi. Il est temps de changer la résolution, parce que, pour le coup, c'est vraiment très court. Et, ah, bah non, tiens, on ne sait pas ce que c'est, mais ce ne sont pas des résolutions, ça, c'est sûr. Donc, on va essayer avec le passe-partout du rétro gaming PC, j'ai nommé DJ Vedou. Alors, une fois récupérés, on va chercher les DLL de DirectX 32 bits et on les colle directement dans le répertoire du jeu. On relance et... et voilà ! On peut maintenant régler la résolution in-game et le jeu tourne comme un charme en plus. En même temps, l'inverse serait surprenant pour un jeu qui date de 1999. Bon, par contre, inutile d'espérer avoir un résultat potable visuellement, en dehors d'une résolution autre que du 4 tiers ou, au pire, du 16 neuvième. Alors, vraiment au pire des cas, la preuve en images. Bon, bah sur ce, je vous souhaite bon jeu. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada